Hey, salut ciné-techno, j'espère que tu vas bien, je vais présenter mon nom, c'est Benoît Vincent pour une critique de télésérie aujourd'hui, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtle, qui sera disponible le 12 mars prochain, distribué par Paramount Pictures et Nickelodeon. Il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui font les voix à l'intérieur de cette série-là, incluant Omar, Benson Miller, Ben Schwartz, Brandon Michael Smith, Josh Brenner, Kat Graham, Eric Bowser, John Cena, Timothy Simmons et Sam Richardson. Piste sonore sur le DVD, c'est anglais, français, espagnol, sous titre Il y en a pas. Alors, avant d'embarquer dans mes impressions, je te lis ce qui suit. Dans les égouts de New York, Leonardo, Rafael, Donatello et Michelangelo sont quatre frères tortues mutantes au début de leur adolescence qui partent à l'aventure et découvrent des pouvoirs mystiques de ninjas qu'ils n'auraient jamais connus. Ils vont travailler en équipe et naviguer dans les périls de l'ère moderne et des royaumes cachés pour accomplir leur destin, devenir une équipe de héros. Alors, sur ce DVD-là, on a sept épisodes. Sur 24, la télésérie va en contenant 24, c'est 22 minutes par épisode et il n'y a pas de supplément pour ce programme. Couverture a l'air de ceci. Alors, j'ai des bonnes choses à dire par rapport à cette série d'épisodes-là. Je ne peux même pas appeler ça une télésérie. Et j'ai des choses qui me dérangent. Premièrement, j'ai 39 ans. Quand les TMNT, ça l'a sorti, j'étais là. J'étais en amour. Un des premiers films que je suis allé voir seul au cinéma quand j'étais gamin, c'était Les Tortues Ninja. Voici ce qui me dérange principalement par rapport à cette série-là. C'est qu'au lieu d'essayer de rester fidèle à soi-même, j'ai l'impression qu'ils ont essayé d'être un peu trop à la Teen Titan Go. Je suis pleinement conscient que je ne suis pas l'auditoire, l'audience à qui les réalisateurs et les producteurs de cette télésérie-là sont dit « Hey, on va faire des TMNT pour un dos de barbus de 39 ans. » C'est clair que ce n'est pas pour moi. Mais au travers des années, il y a eu plusieurs interprétations différentes des personnages. Cela en est un autre. Ce n'est pas complètement à côté de la traque. C'est juste que je trouve que c'est loin de ce qui rendait les personnages tant attrayants. Originalement, chaque Tortue avait sa personnalité. Chaque Tortue était unique. Puis là, j'ai l'impression que ce sont tous des « party guy ». On avait l'habitude que le Coquelune dans la gang, c'était Michelangelo. Mais là, en écoutant les épisodes, Donatello et Coquelune tout autant que Raphaël. Leonardo étant toujours été le chef responsable, aujourd'hui, il y a comme une espèce de jeu de pouvoir qui s'est installé avec Raphaël, qui soit dix ans passant, est aussi gros que The Hulk. Honnêtement, on le voit dans l'image, excusez-moi, qui est juste ici. Raphaël est distinctivement plus grand et plus gros. Où est-ce que l'attrait, avant, c'était... Ils sont tous un petit peu pareils, mais leur mentalité et leur personnalité les distinguent. Chose qui, ici, je n'ai pas l'impression que c'est vraiment mis de l'avant. April O'Neil, qui, pour moi, était un de mes premiers « crush » d'enfant. Je la trouvais donc intelligente et incroyable. C'était une rapporteure qui passait aux nouvelles. Je trouvais que c'était un personnage qui était tellement enrichissant pour la télésérie. Aujourd'hui, c'est une jeune gamine qu'elle a, qui, elle aussi, est une « party girl ». Ça fait que, oui, je pense que c'est important d'avoir de l'humour dans ces séries-là, parce que sinon, on se ramasse juste avec des épisodes de 22 minutes où on a des gens qui crient et qui hurlent. Mais je pense que ça ne doit pas être le focus principal. Ceci étant dit, chaque épisode nous permet, même si on n'a pas écouté les autres d'avant, de comprendre rapidement qui est qui, ou du moins qui fait qui, qui fait quoi. C'est, ça reste quand même quatre frères qui apprennent à se découvrir au travers de leur adolescence avec Splinter, qui, selon moi, n'a jamais eu l'air aussi pas beau. Le Splinter, quand j'étais jeune, était vraiment sur la coche. Celle-là, j'ai l'impression, c'est comme un gros rat rond qui manque des poils. J'étais moins attiré vers ce personnage-là. La nuance étant, c'est pas les Tortues Ninja de mon époque. Et je pense qu'on ne sera jamais capable d'y retourner. Clairement, Michael Bay et les films qui nous ont été proposés dans les dernières années ont grandement inspiré cette série-là de par leur look, les bandeaux. Il y a beaucoup de magie à l'intérieur de ça aussi qui peut être un attrait pour certains. Moi, ce que j'aimais quand j'étais jeune, c'était que c'était des gens qui s'étaient entraînés, qui s'étaient mis à la tâche, qui s'étaient soumis à la volonté de Splinter et qui arrivaient justement à cause qu'ils se sont pratiqués pendant des années à être extraordinaires. Là, ici, on a le doigt à des Tortues qui tombent un peu par hasard dans une opportunité de tomber sur de la magie qui les rend plus forts et plus courageux. Je trouvais que ça tarnissait un petit peu au niveau de la façon dont les Tortues Ninjas prennent leur rôle au sérieux. Aussi, les arbres, pour moi, étaient tellement importantes. Tu sais, Michelangelo avec ses nunchaku, Raphaël avec ses sights, Anatello son bâton, Leonardo avec ses épées. Puis, au travers des épisodes, il y a plusieurs armes différentes qui nous sont proposées. Tu sais, à un certain point... Dans les premiers épisodes, surtout, Michelangelo se bat avec un yo-yo. Je suis trop... Ce n'est pas ma tasse de thé. Ceci étant dit, mes enfants ont vu quelques épisodes. Ils ont embarqué là-dedans. En tout cas, zéro problème. Pour eux autres, c'était un natural. Mais mes enfants, c'est des adeptes de la télésérie Team Titan Go. Je pense que c'est comme une continuité logique pour eux de triper là-dessus les expressions. Tu sais, on a... J'essaie de... Là, là... Tu sais, les gros yeux à Michelangelo. Tu sais, pour eux autres, c'est normal. C'est apprécié. Moi, un peu moins. Fait que la réalité, c'est... Même si j'aime beaucoup, encore aujourd'hui, les Tortues Ninja, je peux moins m'identifier à cette version-là de cette série-là. Je suis quand même très content d'avoir eu l'opportunité de les découvrir. Je pense qu'il y a beaucoup à aller développer. Moi, j'ai le droit à cet épisode. On s'entend. Je n'ai pas eu le droit à toute la série. Je serais curieux d'écouter tout pour voir si vraiment l'histoire est super bien tricotée. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui nous sont présentés. À chaque épisode, c'est des nouveaux personnages qui sont là. Il y a comme beaucoup d'imagination qui est mise à l'intérieur de cette série-là. Puis, ça paraît, il y a quand même beaucoup de travail de production qui a été mis. Les scènes d'action, les combats sont vraiment là-dessus, sont épiques. C'est un action n'attend pas l'autre. Ça va vite, c'est rapide, c'est explosif. Puis, il y a quand même beaucoup d'humour à l'intérieur de ce que Rise of the TMNT a nous proposé. Alors, sur ce, j'espère que vous allez apprécier mon site Benoît Vincent pour une critique signée ciné-techno.com. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent visage. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.